Quelqu'un veut savoir si c'est un Tichon ou pas, il va voir un Tosot, il comprend qu'il est bête, d'accord, pas besoin de... Il y a ici un potentiel de vie qui ne s'est pas réalisé, il y a de la mort. Mort égale impureté. Qui a fixé ces lois ? Les sages d'Israël, c'est pas pour rien. Il y a des livres entiers qui disent qui, quoi, comment, donc, où. Rabbi Meir a dit, bien heureux le couple juif qui une fois par mois ont un mariage à la maison. C'est chaud dédié pour l'évasion de l'âme de notre ami Maurice Mordechai Ben Ester, qui est décédé et qui a été enterré cette nuit. Pour l'évasion de son âme Ben Ratachem. Ok, la question de Samuel, qui vient ici pour deux semaines à Yeshiva, il a droit à poser la question, oui. C'est vrai qu'on parle de l'anida, s'il vous plaît ? Quand on parle de l'anida, c'est une très très bonne idée parce que c'est une chose qu'on délaisse beaucoup trop alors qu'elle est super, 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 importante, basique. C'est, on va dire, c'est la garantie de notre pérennité. Qu'est-ce que c'est que l'anida en deux mots ? C'est qu'une femme, dans ce cas une menstruation, elle devient impure pour son mari. Impure, c'est parce que c'est sale. C'est pas que c'est malsain, c'est pas que c'est mauvais pour la santé. Ça se peut aussi, tout ça. Il parle qu'il y a des toxines, des machins, des trucs, ça se peut aussi. Mais on parle pas du tout de cela. On parle maintenant de notions spirituelles très très hautes, de pureté et de la pureté, qui étaient très actuelles à l'époque du Temple. Aujourd'hui, on est tous impurs. Tous, on a tous touché un mort, ou été dans un endroit où il y avait un mort. On touche quelqu'un qui a touché un mort. Tout ça, ça nous rend tous impurs. Il y a onze types d'impuretés. Celle du mort, celle de, par exemple, huit sortes de reptiles. Si on touche un mort, alors on devient impur. Un lézard, une tortue, des choses pareilles. Et parmi toutes les impuretés, il y a l'impureté de Nida. Il y a une qui ressemble, qui s'appelle l'impureté de Zava. C'est lorsqu'une femme a une menstruation. Maintenant, ça dépend dans quelle période. Si c'est une menstruation plus ou moins normale, ça s'appelle Nida. Si c'est un peu anormal, ça s'appelle Zava. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est Nida et qui est Zava. Dans tous les cas où une femme a une menstruation, elle devient interdite à son mari. De toute façon, quand on soit Nida ou Nida, ou comme ci ou comme ça, ou Nida ou Zava, on devient interdite. La question c'est combien de temps ? Alors là, vu qu'on ne sait pas si la femme a Nida ou Zava, elle devient interdite tant qu'elle a la menstruation. Quand la menstruation est terminée, vraiment terminée, elle fait une vérification interne pour voir qu'il n'y a vraiment plus rien. Et là, elle compte 7 jours propres. Sans rien du tout. Elle fait aussi des vérifications internes. Et le soir, après 7 jours propres, elle vaut au mikveh. Le mikveh, c'est une chose extraordinaire qu'Achef nous a donnée. C'est un bain, on appelle ça un bain rituel. C'est marrant. D'accord. Le mot mikveh, ça a donné le mot cuve en français. On le dit souvent, beaucoup de mots français viennent de l'hébreu. Au Moyen-Âge, les Français... Il y a encore quelques années, je me souviens, j'ai vu une étude, tout ça. 10% ou 5% ne sont plus des Français étaient analfabètes. Je parle maintenant au XXIe siècle. Il faut le faire. Au Moyen-Âge, il y a 10% qui étaient alphabètes. D'accord. Maintenant, les Juifs, tous, ça veut dire, tous alphabètes. Un petit enfant, je vivais, il est jeune, il va au Talmud Torah. D'accord. Vous étudiez Tosfot dans l'Agmara. Vous voyez que... On est bête. Quelqu'un, il veut savoir si c'est un Tishan ou pas, il va voir un Tosfot, il comprend qu'il est bête. D'accord. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. D'accord. C'est phénoménal de profondeur et d'intelligence. C'était écrit principalement dans les Tosfot. Ce sont des rabbins français. D'accord. De Paris, Rabihal de Paris, d'Alsace, de Narbonne, de Coussy, de Provence, de Melun, de Béziers. D'accord. Tous des noms que je vous cite dans les Tosfot. D'accord. C'est tout la France. Les Français, qui étaient en majorité analfabètes, ils n'avaient pas la richesse de vocabulaire qu'avaient les Juifs. Donc, beaucoup de mots français actuels, leur source, elle est juive. C'est très marrant parce que moi, j'ai cherché un peu. Alors, il y a des dictionnaires étymologiques qui disent qu'elle est la source du mot en français. Alors, chaque fois que c'est latin, ils te mettent source latin. D'accord. Que c'est quand c'est le grec quantique ? Le grec quantique, quand c'est l'hébreu, c'est clair, tu vois, très bien que c'est le mot en hébreu. Ils disent source incertaine. D'accord. Pauvre type. D'accord. Ils ne sont pas les... Les étymologues n'ont pas appris l'hébreu pour montrer que ce mot vient de l'hébreu. J'ai fait deux cours d'une demi-heure où je cite en tout quelques dizaines, même, voire centaines de mots, d'accord, en français, qui sont de l'hébreu. Alors, un des mots, le mot mikveh, la racine du mot mikveh, vient du mot kav, kav, kavu, d'accord. Ça fait cuve. C'est de l'eau, lorsqu'il pleut, qui vient dans une cuve. Un endroit ne peut plus sortir. Cette eau-là, vu qu'elle n'a pas été puisée par la main humaine, elle a des qualités de purification au niveau spirituel. On ne parle pas, encore une fois, ni de propreté, ni de santé, ni de rien à voir qu'avec le corps. On parle uniquement de spiritualité. Maintenant, il est clair, comme le dit la médecine moderne, qui ne connaît pas grand-chose, mais néanmoins elle a reconnu cela, c'est une différence d'opinion chez les médecins. Est-ce que toutes les maladies sont psychosomatiques ou la majorité des maladies sont psychosomatiques ? Le corps psychosomatiques, ça veut dire que tu as une source qui est dans le psycho, psycho vient du grec psyché, qui signifie âme, et dont le symptôme va apparaître dans le soma, qui est le corps. Un type qui est malade, à la base, c'est un problème d'âme. Sauf que la médecine classique n'y connaît rien dans l'âme, mais rien de rien de rien. Donc, on soigne le symptôme. Vous comprenez bien que si on soigne le symptôme, tu n'as pas résolu le problème qui est dans l'âme. La Torah, elle s'occupe de l'âme. Et il est clair que celui qui aura une âme propre, une âme juste, une âme pure, il aura moins de symptômes de maladie qu'un autre. Normalement, on va dire, des fois, il y a des raisons pour que, même quelqu'un de très pur aussi, il paie pour les autres, ou il reçoit un supplément de pureté, d'accord ? Mais normalement, une âme pure, elle n'a pas de problème de corps, parce que son corps est l'image grossière corporelle d'une âme. Et si l'âme, elle est bien, le corps, il est bien aussi. Donc, pour des raisons uniquement de spiritualité, au bout de 7 jours, le soir même, donc le soir après 7 jours, la femme va tremper dans ce bain rituel, et elle redevient pure. Et là, la relation avec son mari est permise. Son mari, attention, toute relation à Montréal, c'est interdit de toute façon. Maintenant, c'est extrêmement grave. À un point tel, qu'une relation avec une femme d'idâme, c'est carrette. Carrette, c'est le retranchement de l'âme. C'est très grave. Quelqu'un qui mange du porc, par exemple, tous les matins, il mange un sanglier. Et tous les midis, il mange un âne, et tous les soirs, il mange un cheval. D'accord ? La brioute. Shabbat, quelques scorpions et quelques serpents et quelques crabes. D'accord ? Jamais il mange cachère. Il n'a pas subi le carrette. Il n'a pas subi le carrette. C'est beaucoup moins grave. Une relation avec une femme d'idâme, carrette à chemichement. Alors, carrette, Maïmonie décrit, il n'y a pas de vengeance céleste plus grave que cela. Retranchement de l'âme. Pourquoi ? On va s'expliquer un peu, c'est des notions très spirituelles, on va essayer d'expliquer un peu. C'est quoi l'impureté ? Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais c'est un éloignement d'Hachem. Le mot tum'a vient d'une racine de timtum, ou otem, signifie boucher. Timtum, bêtise. C'est-à-dire que tu as un éloignement, tu es bouché par rapport à un flux très grand qui vient d'Hachem. Chaque juif ou juive reçoit un flux d'Hachem très très grand. Maintenant, quand quelqu'un est impur, ça se bouche. Quand la femme reçoit sa menstruation, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, elle avait un potentiel d'amener la vie. Quand la femme est pure avant la menstruation, ses parois dans l'utérus, le vagin, se remplissent de sang pour recevoir le petit bébé. Le spermatozoïde qui a fécondé l'ovule, l'ovule va et se place dans les parois. Les parois doivent se remplir de sang pour pouvoir recevoir et nourrir cet ovule. S'il n'y a pas eu fécondation, l'ovule et les parois se désagrègent et sortent. Ça, c'est la menstruation. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un potentiel de vie qui n'a pas été réalisé. D'accord ? La vie, c'est la chose la plus grande qu'il y a, le plus grand cadeau qu'Hachem puisse nous donner. Quand une vie pouvait être créée, n'a pas été créée, il y a eu un raté. C'est pas, on n'est pas fautif à cause de cela, on n'est pas méchant, on n'est pas, on n'est pas... Mais il y avait ici un potentiel de vie, maintenant c'est mort. Donc il y a de la mort. Mort égale impureté. Mort égale impureté. Plus le potentiel de vie était grand, plus la mort présente est grande. On dit comme ça, qu'est-ce qui est plus vide ? Un ver vide ou un tonneau vide ? La vérité, les deux sont vides, c'est exactement la même chose. Mais au niveau du vide qu'il y a, c'est par rapport au contenant qu'il y a pu avoir. Un ver vide, il y a moins de vide que dans un tonneau. D'accord ? Alors quand tu avais comme potentiel une vie humaine, regardez ce que nous sommes. On a quand même quelque chose, hein ? Tu es, tu réfléchis, tu pries, tu sais, extraordinaire, puis tu es de la Torah, c'est un potentiel énorme. Tout ça, il y aurait pu avoir, il n'y a pas eu. Il y a ici un potentiel de vie qui ne s'est pas réalisé, il y a de la mort. Mort égale impureté. Maintenant, le nom de Dieu, c'est quatre lettres, yud ke vav ke. Yud et puis he, puis vav et puis he. La dernière lettre du nom de Dieu, le he, correspond à la Shrina. Elle écrit que la Shrina, elle en galoute avec nous, elle en exil avec nous. Quand quelqu'un fait des péchés, il prend des parties, des quatre lettres de Dieu qu'il a en lui, et la dernière partie, le he, il le donne au côté négatif. Des parties, bien sûr, pas tout. Mais il donne des parties de lui-même, de son âme, au côté négatif. Quand il fait Tshuva, c'est exactement cela. Le mot Tshuva signifie Tashuv, hei, que revient le hei. Le hei que tu as donné quand tu fais Tshuva, il revient. Comme ça, on peut réparer. La femme, quand elle est nida, c'est ce qui se passe. Nida, c'est nad, hei. Les lettres nad, hei. Nad signifie partir. On voit le mot nad dans la Torah, lorsque Dieu maudit Cain. Tu vas aller errer dans la terre. Fiche le camp. Dehors. Nad. Le hei du nom de Dieu que la femme avait en elle, il part. Parce qu'elle a maintenant des forces de mort en elle. Quand elle va faire tout le... T'as à lire le processus de pureté qui va amener pour finir au mikveh. Qui dure au moins 12 jours. Et des fois plus. Quand elle est rentable au mikveh, qu'est-ce qu'il fait le mikveh ? Mikveh, ce sont les lettres Mem, Kuf, Vav, Hei. Mem, c'est Maïm. Kav, les deux lettres après, deuxième et troisième lettres du mot mikveh. Kuf et Vav signifient... Kav signifie une ligne, un câble. On dit Kav téléphone. Un câble de téléphone, d'accord ? Une ligne vers le Hei. Par le mikveh, elle se branche de nouveau au Hei du nom de Dieu. Et quand elle en sort du mikveh, elle est pure. Fini. Il n'y a plus aucun problème. C'est la pauvre mikveh. Elle n'a plus de menstruation. Une pauvre femme, à l'âge de 20 ans, elle a eu la maladie. Dans les ovaires, etc. On l'a tout enlevé. Terminé. Pour ne pas avoir d'enfant, plus rien. Elle n'aura plus jamais de menstruation. Est-ce que cette femme, elle est nida, oui ou non ? Réponse, oui. Si, même si elle a une relation à l'âge de 70 ans avec quelqu'un, ça fera 50 ans qu'elle n'a jamais eu de menstruation, tant qu'elle n'a pas trempé au mikveh, elle est nida. Au même titre qu'une femme qui a la menstruation maintenant, au milieu de la menstruation, ça revient exactement au même. Tant qu'il n'y a pas eu le processus de pureté qui finit par le mikveh, cette femme, elle est nida, la relation avec elle, c'est un caret pour l'homme et pour la femme. Les deux, dans la relation, ils ont une relation de caret. Les femmes d'Israël ont fait des efforts extraordinaires durant toute l'histoire juive pour conserver la pureté du mikveh. J'ai connu une femme ici, son petit-fils était chinois, la yeshiva, une fois elle est passée ici, elle était sourde des oreilles. Sourde, pourquoi ? Parce que c'est en Algérie, en hiver, elle trempait dans un puits comme ça, elle tombait, tellement l'eau était froide, elle est devenue sourde des oreilles. Alors je ne dis pas qu'il faut faire comme ça aujourd'hui, il y a des mikveh qui se font chauffer bien comme il faut. Mais regardez l'abandon de soi, le sacrifice des personnes qu'il faisait pour ça. Le Ramos et Feinstein. Le grand régénération en Amérique, il a décédé il y a une trentaine d'années. Il était en Russie. Il savait que le KGB l'espionnait. En Russie, interdiction totale et l'omigveh, celui qui fait ça, il est réactionnaire, il est anticommuniste, d'accord ? Il va en Sibérie, il ne vient plus jamais, de Sibérie. Il a dit à sa femme, ma chère femme, sache que le KGB nous espionne, si tu vas au migveh, ils savent que tu vas au migveh une fois par mois, ils vont te suivre, ils vont trouver le migveh, ça sera terminé, il n'y aura plus de migveh pour personne. Donc finis, plus de migveh. Pendant 13 ans, le Ramos n'a pas touché sa femme. Quand une femme est nida, non seulement la relation avec elle, elle est interdite. Tout contact sensuel est interdit de la Torah, mais ce n'est pas carré, carré c'est que la relation. Mais un bisou, enlacer, tenir la main gentiment, tout ça, c'est interdit de la Torah. Un contact qui n'est pas sensuel, juste poli, c'est interdit de la banane. Maintenant, les sages israels ont fait des interdits supplémentaires entre le mari et la femme. Moi, je peux prendre un livre, donner un livre à une femme, tenez madame, il n'y a aucun interdit. Quand ma femme est nida, c'est interdit. Parce que quand elle tient, je sens un peu sa force à elle. Il y a comme ça des lois, des lois d'éloignement, que hélas, beaucoup de gens prennent un peu la légère. « Bon, ça va, c'est pas parce que je transmis un livre à ma femme que je veux devenir fou. » Gros bêta, gros bêta. Qui a fixé ces lois ? Les sages d'Israël, ce n'est pas pour rien. Il y a des livres entiers qui disent qui, quoi, comment, donc, où. Et quand tu pratiques ces lois de protection, d'accord, qui sont permises pour un autre homme. J'ai mon cousin qui habite au deuxième étage de mon immeuble. Un jour, sa femme, Shabbat, elle a fait une fausse couche, d'accord ? Elle fait l'ambulance, elle doit à l'hôpital, etc. Bon, fausse couche, on peut transgresser Shabbat pour cela. Et je vois qu'on la laissait dans une civière comme ça, et lui, il porte la civière. Je lui dis, tu ne peux pas, donne-la à moi. Il n'a pas compris. Il veut amener sa femme dans la civière, à moins des choses. Je fous dehors, je prie moi la civière. Parce que pour moi, elle n'est pas nida, cette femme, ce n'est pas ma femme. Donc, j'ai le droit de porter une civière avec une femme dedans. Lui, en tant que son mari, n'a pas le droit de faire ça. Donc, il y a des lois spéciales qui concernent le mari avec sa femme. Quand sa femme nida, qu'il n'a pas le droit. Parce que vu qu'ils sont déjà très proches, comme l'Agemar raconte qu'un goye, il est venu vers les juifs, il a rigolé. Il dit, comment tu me dis qu'un homme, avec sa femme, dans la même chambre, pendant 12 jours par mois, il ne se touche pas ? Non, mais mon oeil, tu rigoles. Alors, le saint Israel lui répondit, Dieu a mis entre nous une haie de roses. Les roses, c'est très joli, c'est romantique, mais il y a des épines. Donc, Dieu a mis entre nous maintenant des lois d'éloignement. Donc, on ne peut pas manger dans le même plat. On ne peut pas se dire des mots d'amour. Je n'ai pas le droit de regarder les parties intimes de ma femme pendant cette période-là. Je ne vais pas lui transmettre un objet. On ne peut pas... Il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y en a qui disent, bon, ça va, je ne l'ai juste pas. Ou bien, c'est par les lits, par exemple, il faut qu'il y ait 60 cm entre les lits. Il y en a qui disent un peu moins, 48, mais pas moins que ceux-là. Ça va. On n'a pas la même relation, on ne va pas se toucher, mais on dort dans le même lit. Gros bêta ! Gros bêta ! Pauvre type ! Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu tiens, deux fois que tu tiens, trois fois que tu tiens, ça ira terrible. Un homme avec une femme, et il s'aime, et ils n'en peuvent plus. Et des fois, la pauvre, tac, il y a une petite âge, elle est repartie pour encore six jours, sept jours, d'accord, et il faut... On n'en peut plus. Si tu fais attention aux lois que les sages d'Israël ont instituées, tu as une protection spéciale du ciel, et tu tiens, c'est magique. Si tu fais une brèche là-dedans, tu as un liet de serrara, une pulsion qui t'arrive, tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas. Et tu tombes dans le panneau carrette. Carrette ! Ou, ou bien, ils ne font pas leur relation ensemble, mais, plic, zéral et bata là ! Évidemment, gros bêta ! Somme en 120 ! C'est la logique des choses. C'est une réalité que beaucoup connaissent, hélas, et c'est grave. C'est pour ça qu'il faut bien pratiquer, bien apprendre les lois d'éloignement. Je dis ça à beaucoup de gens qui m'ont écrit. Je suis tombé avec ma femme, elle était nida, machin, mon cher ami. Tu as fait les lois d'éloignement ou pas ? Non. Pourquoi ? Bon, c'est un peu trop exagéré. Ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas... Les sages d'Israël ne veulent pas embêter les gens. Ils veulent t'aider. Ils veulent t'aider. Tu fais ça, tu seras protégé. Tu ne veux pas faire ça, débrouille-toi. Contraillé, c'est l'Arak qui est grand comme Goldorak. D'accord ? L'agma, elle dit, bien heureux le couple juif. Rabbi Meir a dit, bien heureux le couple juif qui, une fois par mois, ont un mariage à la maison. C'est clair qu'au niveau du renouvellement de l'amour, de la relation, c'est très très grand. Et on m'a raconté qu'il y avait un grand spécialiste, Goy, de Shlombaïd, qui disait à ses patients, pratiquer les lois d'éloignement, des juifs. On a 12 jours par mois, wallow, mais rien ! Pas un petit guili-guili, wallow ! C'est clair que c'est très très grand. Quand après on peut de nouveau s'unir, c'est comme la nuit du mariage. Baruch HaShem. C'est clair que c'est bien. Mais c'est beaucoup plus que cela. On ne va pas, Dieu ne va pas sanctionner quelqu'un d'un carrette, retranchement de l'âme, parce qu'il n'a pas fait le truc qui peut donner un peu de renouvellement. Et qu'est-ce qu'on fait quand la femme est ménopausée ? Le couple continue normalement. Et quand la femme est enceinte, dans beaucoup de couples orthodoxes, c'est très rare que la femme aille au migvé. Pourquoi ? Elle va au migvé pour le mariage, après elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte, elle n'a plus de menstruation. Après, elle a l'aide pendant deux ans, elle n'a plus de menstruation. En attendant, elle retombe enceinte, c'est terminé. On peut des fois, à 20 ans, ne pas aller au migvé. D'accord ? Ce n'est pas obligatoire le migvé. C'est obligatoire quand il y a menstruation, parce que là, il y a l'impureté dont j'ai parlé, une force de mort puissante. Voilà, Béchar HaShem. Et vous avez vu comment on est allé à la Véville, la semaine passée, vous avez vu le souterrain qui descendait vers l'eau ? Pourquoi ils ont mis ça souterrain ? Alors, un guide, une fois, il avait dit, c'est pour des questions militaires. Pour plus avoir un accès à l'eau, protégé, par sous la terre. Moi, je dis, c'est des bêtises. Pour ça, ils ont fait un truc, ils ont creusé comme ça sous la terre. Pour la Tahara, pour la piauté du peuple israël. Parce que, lorsque la femme sort du migvé, elle tombe sur un lézard, ou quoi que ce soit, d'accord ? Il y a une impureté qui arrive maintenant, elle est de nouveau impure. Alors, pour qu'il soit bien protégé, qu'il n'y ait aucune bête, aucune chose impuretée qui puisse rentrer proche du migvé, et que quand une femme ou un homme, pour aller les hommes où ils se purifient à l'époque, pour qu'ils ne soient pas impurifiés, il y avait cet effet sous terre. Sous terre, il n'y a rien du tout. Donc, c'est clair qu'on allait là-bas, et donc, des efforts colossaux ont été mis en œuvre pour la pureté du peuple israël. Et si nous, à Mishraël, on est encore juifs aujourd'hui, c'est grâce à nos grands-mères. Mères, grand-mères et grand-mères, qui faisaient des efforts terribles. Comment, dans les pays du Nord, comment elles allaient tremper dans l'eau glaciale ? Je ne sais pas comment ils faisaient ça, d'accord ? Quel courage ! Et l'égoïm qui empêchait de faire cela, d'accord ? Alors, on cachait, comme je dis maintenant, on leur a mangé Feinstein en Russie, etc. Les femmes allaient au nez à la barre du KGB, elles allaient au migvé, etc. Elles allaient au migvé dans les maisons, sous le salon, il y avait le tapis, machin, tout ça, tout ça pour garder la pureté du peuple israël. Aujourd'hui, hélas, les femmes qui ne sont pas au courant de cela, ou des maris qui sont trop portés sur la chose, ne peuvent pas se retenir quelques jours, d'accord ? Obligent leurs femmes à ne pas aller au migvé. Et c'est le début de la fin du peuple israël, pour ces gens-là, en tout cas. Que nous aide à être purs, à nous purifier, à avoir des enfants purs, et que par cette pureté, Dieu est pitié du peuple israël, Amen, Vous avez une question ? Je voulais savoir pour qu'on parle de 12 jours d'état ? Pour qu'on parle de 12 jours, je vais t'expliquer. Je ne veux pas rentrer trop dans l'état, parce que c'est un peu compliqué. Mais, lorsque une femme, elle a une menstruation même très courte, un petit écoulement de sang. D'après la Torah, il faut que 3 fois 24 heures, elle attend 3 fois 24 heures avant de commencer le compte des jours de pureté. Attends, c'est 3 fois 24 heures, ça inclut le premier jour, le dernier, ça fait déjà 4. Il y en a qui rajoutent encore un cinquième jour. En marquette, beaucoup de poskis, moi, quand j'étais formé première, j'en m'a dit 5 jours, la voie de la sève est venue après, elle a dit, on peut rabaisser à 4 jours. Lorsqu'il y a une menstruation, on va dire une femme le dimanche à midi, elle annonce un écoulement. Donc, il compte dimanche, lundi, mardi, mercredi. Elle ne peut pas commencer les 7 jours purs jusqu'au jeudi matin. Donc, on va dire mercredi, après-midi, elle fait une vérification comme quoi il n'y a plus de traces de sang. Du tout. Si en fin d'après-midi, elle fait ça, elle est propre vraiment, alors le mercredi soir, le jeudi, donc c'est déjà la journée du jeudi, commence les 7 jours purs. Donc, il y aura jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, mercredi soir, qui est le même jour auquel elle a commencé à compter les 7 jours purs, elle va au mikveh. Pourquoi ces 7 jours de pureté ? Ça, c'est écrit dans la Torah, pour la zava. La zava, comme je l'ai dit, c'est une femme qui a menstruation, mais une période anormale. Et comme on calcule ces périodes anormales, il y a des habits différents aussi. C'est quand c'est plus de 11 jours qui sont passés, après il y a 9, etc. Vu qu'aujourd'hui, personne ne sait, au coup, une femme ne sait sur elle, même si c'est les zava ou pas, la Torah dit qu'une zava, une zava gudola, même une fois qu'il y a plus de 100, elle doit attendre encore 7 jours de pureté propre. Donc, une femme qui a une menstruation, devra attendre 4 et 7, ce qui fait 11. Maintenant, les poskimes, la majorité, disaient 5 et 7, ce qui fait 12. Maintenant, d'habitude, une menstruation, ce n'est pas une après-midi, ni 2 jours, ça dure 3, 4, 5, 6, 7 jours. Tant qu'il y a la menstruation, on ne peut pas commencer le compte. Une femme, des fois, il y a des femmes qui ont des menstruations qui sont longues, on va dire 6 jours, 7 jours, d'accord ? Alors, les deux, le couple, ils sont pauvres, parce qu'ils doivent attendre 7 jours, puis après encore 7 jours, ça fait 14. Puis des fois, après, il y a un cycle qui est court. Au bout des 24 jours, boum, ça retombe. Les pauvres, c'est bien qu'ils tombent enceintes, comme ça, qui est très facile. Baruch Adonai, l'amène v'amène. Sous-titrage ST' 501